L'exercice de nombre complexe Extrait du National 2015, session de rattrapage On vous propose quelques questions La première question, petit a On vous demande de résoudre l'équation de second degré Z carré moins 8Z plus 32 égale à 0 Dans la question petit b On vous demande de déterminer la forme trigonométrique de ce nombre complexe A égale 4 plus 4i Et puis de montrer que A puissance 12 est un nombre négatif Dans la deuxième question, on passe un peu à la trigonométrique On considère trois points d'affixe A, B, C d'affixe respectives Petit a, petit b, petit c Et on considère la rotation r De centre c et d'angle pi sur 2 On vous demande de déterminer l'expression complexe de cette rotation C'est la question de petit a Petit b, on vous demande de déterminer l'affixe d'un point par la rotation Et petit c, on vous demande de déterminer l'ensemble des points m Vérifiant la relation module de Z moins 3 plus 5i Égale module de Z moins 4i Donc pour ce problème Première question Premièrement, Petit a On doit résoudre l'équation Z carré moins 8Z plus 32 égale à 0 Donc on calcule le discriminant delta Qui est égal à B carré moins 4ac Ça donne 64 moins 128 Qui est égal à moins 64 négatif C'est un nombre strictement négatif Ça veut dire que l'équation admet deux solutions complexes conjuguées La première c'est Z1 moins B plus i racine de moins delta sur 2a Qui donne 8 plus 8i sur 2 égale 4 plus 4i Et l'autre solution c'est le conjugué On peut écrire ça Z2 égale moins B moins i racine de moins delta sur 2a Égale 8 moins 8i sur 2 Ce qui donne 4 moins 4i On peut même directement écrire Z2 égale Z1 bar égale directement ça Donc les solutions de l'équation sont les deux nombres complexes conjugués 4 plus 4i et 4 moins 4i Voilà donc pour la première question Pour la question petit b On doit trouver la forme trigonométrique du nombre complexe A Le A c'est 4 plus 4i On doit calculer le module C'est racine de 4 carré plus 4 carré Ce qui donne après simplification 4 racine de 2 Alors là il faut factoriser par le module 4 racine de 2 On trouve A égale 4 racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2 Bien sûr ça 1 sur racine de 2 c'est aussi racine de 2 sur 2 Et on voit bien sûr que racine de 2 sur 2 C'est le cosinus de pi sur 4 Et l'autre racine de 2 on peut le considérer comme étant le sinus du même angle Donc comme ça on trouve la forme trigonométrique Ou bien l'équation trigonométrique du nombre complexe A Qui est 4 racine de 2 facteur de cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4 Bien Maintenant on doit calculer A puissance 12 Et après montrer que c'est un nombre négatif A s'écrit sous la forme A égale 4 racine de 2 Multiplié par exponentielle i pi sur 4 C'est l'écriture exponentielle Parce qu'on a déjà trouvé la forme trigonométrique Donc l'écriture exponentielle découle de la forme trigonométrique Bien Donc on peut maintenant calculer le A puissance 12 très facilement Le A puissance 12 c'est tout ça Puissance 12 Ce qui donne 4 racine de 2 puissance 12 Fois EI pi sur 4 le tout puissance 12 Alors bien sûr 12 ce qui donne ça Et 12 pi sur 4 c'est 3 pi Donc on peut à la fin écrire Que A puissance 12 est égale à 4 racine de 2 puissance 12 Multiplié par exponentielle 3 pi Exponentielle 3 pi Exponentielle 3 pi Exponentielle 3 pi Exponentielle 2 pi plus pi Donc on peut garder seulement pi Parce que 2 pi c'est une période Donc ça donne exponentielle pi Donc c'est cos pi plus i sinus pi Or cos pi égale à moins 1 Et sinus pi égale à 0 Ce qui donne exponentielle 3 pi Égale moins 1 Donc le A puissance 12 c'est écrit Moins 4 racine de 2 Le tout puissance 12 Qui est bien un nombre négatif Bien, passons maintenant à la partie géométrie La question 2ème en pesita On doit trouver l'expression complexe de la rotation R Alors R est la rotation de centre C Et d'ongle alpha égale à pi sur 2 A tout point M On associe le point M' M est d'affixe Z Et M' est d'affixe Z' Donc d'après la relation générale de l'expression complexe On peut écrire Z' Z' moins C C c'est le centre Est égale à exponentielle i pi sur 2 Parce que pi sur 2 c'est l'angle Facteur de Z moins C Et on sait bien sûr que EI pi sur 2 est égal à i Ce qui permet d'écrire Z' égale i Z moins C plus C Et bien sûr c'est le C C'est 3 plus 4i On peut le remplacer Donc Z' c'est IZ moins I Facteur de 3 plus 4i plus 3 plus 4i D'après ce qu'on vient de trouver ici Donc on trouve IZ moins 3i plus 4 plus 3 plus 3i Et après simplification de calcul On trouve Z' est égal à IZ plus 7 plus I C'est bien la forme ou bien l'expression complexe de la rotation R Pour la question b On doit déterminer l'image du point A par la rotation R Alors on a déjà l'expression complexe Et on doit prendre Z est égal à A Qui est égal à 4 plus 4i Et on doit remplacer dans l'expression complexe de R Bien sûr l'expression complexe c'est celle-là Z' est égal à IZ plus 7 plus I Donc on doit remplacer le Z par petit A Qui est 4 plus 4i C'est-à-dire l'affix de A Et on calcule Z' Alors après le calcul Voilà on a remplacé Et après le calcul On trouve que Z' est égal à 3 plus 5i Donc on sait que On a déjà dans les données Le point D d'affix Pesite d qui est à 3 plus 5i Donc on a retrouvé ce point Ce nombre Z' est égal à D C'est ZT C'est-à-dire l'affix de D Donc on peut dire maintenant Que le D, le point D C'est bien l'image de A Par la rotation R Nous sommes arrivés à la dernière question maintenant On doit déterminer un ensemble Delta de point M D'affix Z Vérifiant la relation Module de Z moins 3 moins 5i Est égal à module de Z moins 4 moins 4i Alors on peut écrire l'équivalent suivant Un point M d'affix Z appartient à Delta Si seulement si Cette relation est vérifiée Ce qui est équivalent à dire que Module de Z moins entre parenthèses 3 plus 5i Est égal à module de Z moins entre parenthèses 4 plus 4i Et on voit ici que le nombre 4 plus 4i c'est bien Petit a L'affix du point A Et le nombre 3 plus 5i C'est petit D La fixe du point D Donc l'équivalence devient M appartient à Delta Signifie que module de Z moins D Est égal à module de Z moins A Qui signifie que la distance DM Est égale à la distance AM Donc l'ensemble des points Cherché, c'est-à-dire l'ensemble Delta C'est bien l'ensemble des points M Équidistant aux extrémités du segment AD C'est donc la médiatrice du segment AD Voilà donc pour cet exercice Alors je vous remercie pour votre attention Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501